Aujourd'hui on se retrouve pour parler du camping-car qu'on a aménagé ces derniers mois. J'avais déjà réalisé une vidéo à ce sujet il y a quelques mois, les travaux n'étaient pas terminés. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à cliquer ici sur la petite fiche que je vous mettrai. Et donc aujourd'hui, les travaux sont terminés sur le camping-car. Il est juste derrière moi, il nous attend. Comme je vous l'avais dit, je ferai une vidéo une fois que tout ça sera terminé, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je pense qu'on va directement ou très rapidement rentrer à l'intérieur du camping-car. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi éventuellement, on est sur un modèle Ford Transit MK2 de 1983. Donc ce n'est pas un tout jeune, ce n'est pas un rapide non plus, mais ça fait le boulot, on est très content de ce camping-car. Alors, je ne sais même pas par où commencer. Je ne pense pas que ce soit nécessaire que je vous fasse faire un camping-car tour en vous montrant ce qui se passe derrière chaque placard, derrière chaque porte. On va regarder l'aspect général du camping-car, on va regarder la douche, on va regarder l'installation électrique, les petites choses qu'on a pensées, qu'on a optimisées, qui peuvent être intéressantes si vous vous lancez dans l'aventure d'aménagement de camping-car. Mais voilà, je pense que ça va s'arrêter là. Il faut bien commencer quelque part, donc. On va commencer par la cuisine, rapidement. Donc, on a mis une plaque 4 feux, qui n'était pas du tout prévue pour être encastrée. En fait, c'est plus une plaque portative de base pour le camping, ce genre de choses. On s'est amusé un petit peu pour la commande du gaz, en mettant des petits boutons d'armoire. Donc, c'est fonctionnel, c'est chouette. Ce qui est surtout chouette, c'est d'avoir 4 feux, un peu comme à la maison. Je vis dans le camping-car, donc j'ai quand même besoin d'un certain confort. De cette manière, on ne se pose pas trop de questions sur comment on va cuisiner, comment on va faire chauffer les 3 casseroles ou les 4 casseroles en même temps. Et ça, c'est vraiment confortable. On a installé de la robinetterie de bâtiment, donc la robinetterie qu'on retrouve à la maison. Et pour ça, en fait, on a installé une pompe à membrane, qui permet de pouvoir installer ce genre de robinetterie. Sur le robinet, on a installé un filtre purificateur pour l'eau, parce qu'on voulait pouvoir boire l'eau directement en robinet. Mais étant donné que l'eau stagne un petit peu quelques jours dans la cuve, on ne voulait pas prendre de risque. Donc, on a installé un filtre qui va venir filtrer 99,9% des bactéries, les métaux lourds, le plomb, etc. Je vous mettrai les liens des choses importantes dans la description de la vidéo. Donc, allez checker s'il y a des choses qui vous intéressent. Je vous mettrai les liens. On a fait faire sur mesure une cuve en inox alimentaire d'une capacité de 120 litres. À ça, on a deux jerrycans de 20 litres. Donc, en fait, on a 160 litres d'eau dans le camping-car. C'est intéressant parce que ça nous permet quand même, en faisant attention, de pouvoir tenir 6 ou 7 jours grand maximum, mais 6 jours. 6 jours d'autonomie, pour nous, c'est vraiment confortable parce que c'est 6 jours où on va pouvoir uniquement se concentrer sur ce qu'on doit faire, sur notre aspect professionnel, etc. Sur notre travail, sans avoir tous les deux jours à retourner en ville pour remplir les cuves. Derrière moi, il y a le côté salon avec la banquette en U. C'est vraiment quelque chose qu'on voulait dans le camping-car pour, quand on vient travailler ou manger, avoir une vue un peu panoramique de l'extérieur. La table qui est ici se descend pour pouvoir transformer la banquette en un deuxième système de couchage. De ce côté-là, on va avoir une grande penderie. L'idée, c'est de mettre une barre sur la hauteur plus tard pour pouvoir mettre de pente des chemises, etc. des tiroirs à rangement, le chauffage qu'on avait déjà vu sur la première vidéo, le petit meuble à épices où on vient mettre tout ce qui est boîte de conserve, les petites épices, les choses dont on a besoin rapidement. La capucine, on l'avait vu également dans la première vidéo, mais elle n'était pas terminée. Donc là, on a tout tapissé, on a mis le petit rideau. On a aussi un meuble de ce côté-là pour mettre 2-3 bricoles. On a directement un accès pour recharger les smartphones avec la petite lampe. Quand on rentre dans le camping-car, directement à droite, on a du stockage pour les vêtements, du stockage pour les vêtements. Ceux-ci, ce ne sont pas des WC, c'est bien un petit fauteuil tout mignon. Et en fait, sous ce fauteuil se cachent deux choses très intéressantes. La première, évidemment, ça va être la petite cave à vin. Deuxième chose importante qu'on voulait, c'était un système de coffre-fort, entre guillemets, pour pouvoir mettre tout notre matériel sensible. Donc on a pensé en fait à créer un tiroir dans cette banquette. Comme ça, au premier abord, on ne va pas du tout penser qu'il s'agit d'un tiroir. Voilà, donc c'était l'idée d'avoir tout un espace de stockage caché dans le camping-car. Ici, derrière cette porte un peu particulière, se cachent la salle de bain et les toilettes. Donc on est parti sur un système de toilettes sèches. Ici, on a le stockage pour la scillure de bois. Du même côté, on a quelques rangements. C'est un peu étroit la salle de bain, donc ce n'est pas évident. Et de ce côté-là, la salle de bain. Encore une fois, avec de la robinetterie de bâtiment, grâce à la pompe à membrane. Si je peux vous donner un conseil, si vous aménagez un véhicule, et que vous voulez une douche à l'intérieur, faites bien attention à donner de la pente à votre receveur de douche en bas. On avait posé un premier receveur de douche sans donner la pente qu'il fallait. Et du coup, on se retrouvait toujours avec de l'eau stagnante dans le receveur. Donc on a recommencé en fait, tout simplement, en donnant la pente du bon côté. C'est très important, honnêtement, si vous ne voulez pas tout recommencer comme nous. C'est bien d'avoir de l'eau dans le camping-car, mais d'avoir de l'eau chaude, c'est encore mieux. Donc nous, on a remis en service ce vieux chauffe-eau qui était là en fait quand on l'a acheté. Il ne fonctionnait pas quand on l'a mis en service. Donc on l'a démonté, on l'a nettoyé, dépoussiéré, soufflé, tout ce que vous voulez. Et ça a été suffisant pour qu'il se relance. Donc il fonctionne très bien. C'est quand même particulier d'être en pleine forêt, et de faire par exemple une randonnée de plusieurs heures, ou un affût de plusieurs heures pour aller voir les animaux. Et de revenir ici, pouvoir prendre une douche chaude, ça quand même, ça n'a pas de prix. On va parler rapidement maintenant de l'aspect électrique du camping-car. C'est un petit peu le cœur de la bête. On a plusieurs systèmes pour gérer l'autonomie électrique en fait sur le camping-car. Je vous disais tout à l'heure qu'on a 250 watts de panneau solaire sur le toit. Ces 250 watts de panneau solaire sont reliés à la batterie gel qui est dans l'une des banquettes. Cette batterie-là va surtout permettre d'alimenter la pompe à membrane pour l'arrivée d'eau. Elle va également distribuer l'électricité de tous les ports USB pour recharger les smartphones ou les batteries d'appareil photo dans le camping-car. Et si vraiment on est embêté que sur les autres batteries, on n'a plus d'électricité, on va aussi pouvoir brancher les ordinateurs, les choses qui consomment un petit peu plus sur cette batterie-là. Justement, pour tout ce qui consomme beaucoup d'énergie, comme nos ordinateurs, les recharges de batteries de drones, enfin voilà, vous l'avez compris, tout ce qui est un petit peu gourmand, énergivore. Je vous avais parlé dans la dernière vidéo d'une batterie portative avec un panneau solaire, etc. On s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant pour notre utilisation parce qu'on a tous les deux des ordinateurs extrêmement puissants parce qu'on fait du montage vidéo, du traitement photo, donc on a des ordinateurs qui consomment beaucoup d'énergie. Et on s'est rendu compte que la petite batterie lithium qu'on avait n'était pas suffisante. Donc on s'est rapproché de la marque EcoFlow qui fabrique ce genre de batterie. Donc c'est le même concept que ce qu'on avait vu ensemble dans la première vidéo. Sauf que celle-ci va avoir une capacité nettement supérieure. L'autre batterie qu'on avait était une 370 Wh. Celle-ci, c'est du 720 Wh. Et ce qui est intéressant et qu'on n'a encore pas aujourd'hui, on va essayer de se l'offrir bientôt, c'est qu'on peut lui rajouter ici un système de batterie supplémentaire, en fait tout simplement, pour grimper à 1440 Wh. Je le répète, mais on travaille beaucoup sur nos ordinateurs, Camille et moi. Et pour le moment, on n'a pas eu de souci de manque d'énergie. Donc cette batterie-là, ça va être le même fonctionnement que la précédente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui brancher un panneau solaire portatif de 160 Wh. Et ce qui est assez incroyable avec cette batterie, c'est qu'elle se recharge très très vite. Autant sur secteur que sur panneau solaire. Je crois que sur panneau solaire, une charge complète bien exposée peut se faire en 4 heures. Sur secteur, on va passer de 0 à 80% en 1 heure seulement. Pour une batterie de cette capacité-là, c'est assez impressionnant. Donc là-dessus, on va retrouver tout ce dont on a besoin, en tout cas Camille et moi. C'est-à-dire qu'on a de la charge rapide en USB-C, on a deux ports USB, la charge rapide également en USB. Ici, quelque chose qu'on utilise assez souvent, notamment pour contrôler la pression des pneus du camping-car avec notre compresseur qui se branche en allume-cigare. Étant donné que le câble n'est pas assez long pour aller jusqu'à l'avant du véhicule, on utilise donc la batterie pour faire fonctionner le compresseur. De ce côté-là, on va retrouver deux prises standard en 220 pour brancher les ordinateurs. Je vous parlais tout à l'heure de la possibilité de pouvoir brancher une batterie supplémentaire sur celle-ci. Donc c'est ici que ça se passe. Pour ce produit-là et pour le panneau solaire, je vous mettrai également le lien dans la description. Merci beaucoup de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez également me rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Je vous mets les liens en description. Je partage pas mal de stories à propos de Walter le camping-car sur Instagram. Et également, toutes mes photos animalières sont sur Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada